RDC, Japon, le président Tshisekedi attendu à la 7E Accent Grave Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, Tika 7, au mois d'où, le président de la République Félix Tshisekedi est attendu du 28 au 30 août 2019 à Yokohama, une des villes du Japon, pour participer à la 7e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, Tika 7. L'annonce a été faite ce mercredi par l'ambassade du Japon au cours de la 2e journée de la tournée de presse qu'il a organisée à Kinshasa, en collaboration avec l'Agence de coopération internationale du Japon, Jika. La Tika se veut un cadre des discussions sur le développement de l'Afrique entre les pays africains, des organisations internationales, sociétés civiles, entreprises privées et les pays donateurs, dans le but de concrétiser les résultats du G20 et du G7 qui se tiennent cette année. Pour cette édition, les thèmes retenus sont les suivants. 1. Promouvoir la transformation économique, et améliorer l'environnement et les institutions en faveur du commerce à travers l'innovation et l'engagement du secteur privé et assurer les finances durables. 2. Promouvoir une société résiliente et durable pour la sécurité humaine. 3. Paix et stabilité. La Tika est une initiative du gouvernement japonais organisée depuis 1993. Elle est organisée également dans le souci d'offrir aux pays d'Afrique une opportunité de se vendre auprès de potentiels investisseurs, en vue de gagner des partenariats qui peuvent les aider à se développer. 4. Soulignons que la coopération japonaise, à travers la JICA, intervient dans plusieurs secteurs en Afrique, notamment la protection de l'environnement, l'éducation, la santé, pour consolider la paix et le développement socio-économique du continent noir. 5. Place aux commentaires. 6. Desmond Mandama, la caisse de l'Etat va s'épuiser à cause de ses voyages, selon mes statistiques, le président Fatshi est le plus grand et meilleur voyageur de l'année, il erre à un prix Nobel. 7. Freddie Mucci payait une très bonne nouvelle du moment où cela augmente l'attractivité des investisseurs en RDC. 8. Il marche sur les traces de Macron à qui on reprochait d'effectuer trop de voyages. Aujourd'hui les Français donnent raison à Macron car la France est redevenue attractive, le chômage commence à baisser et la côte de popularité du président français a rebondi. 8. Freddie Mucci paye mon cher nous avons toujours acquisé Kabila de faire n'importe quoi mais aujourd'hui Fatshi dépense près de 13 500 000 dollars pour les membres de son cabinet, je liquide des véhicules mais la moins chère des TXL c'est à 75 000 dollars. 9. Faites de calcul x 175 véhicules et vous aurez le montant que notre président gaspille. 10. Pourquoi prenez le peuple d'abord alors que c'est le cabinet ? 10. Les amis d'abord, si c'était moi, j'achèterais un ketchup chacun d'eux et canaliser cette grosse somme à la vie du peuple, école, hôpitaux etc. 10. Stany, courage mon président toute la nation congolaise est derrière vous. 10. Qu'est-ce que c'est ? 10. Bientôt là il sera invité aux Etats-Unis pour assister à l'inauguration des toilettes de la Maison Blanche. 11. Courage, Cedric, à Félix Tchisek et dit trop c'est trop, on te soutient mais là c'est un peu exagéré, tu finiras par consommer tout le budget de l'année que par tes missions dans l'entretemps ton peuple meurt de la famine chaque jour. 11. Rodrigue, qu'il fait appel à notre ambassadeur de le représenter. 12. Raymond Billa, qu'il envoie camérer à Bacar Ces voyages ont atteint la limite pour un chef d'Etat encore problématique comme le nôtre. 13. Kiengu, il a de mauvais conseillers et lui-même Magellan du Congo très assoiffé de voyages. 14. Ekyma, et combien des millions qui sont déjà écoulés déjà après 100 jours d'exercice sans aucun bilan positif encore mais voilà encore ça parle. 14. Tony, et il va partir. Est-ce que c'est pour le bien du peuple congolais ou juste une façon de rattraper des retards des choses manquées par le passé ? 15. Joseph, Boko Mola Mayina Fourchette, un vrai chef d'Etat. 16. Bravo FATSHI, la diplomatie en avant. 16. Lascar, merci Jean-Paul je comprends que tu es intellectuel. 17. Infini, par manque d'un gouvernement il savoure le voyage. 17. Emmanuel, mes condoléances aux finances publiques. 18. Desmond, tout l'argent du pays part à des dépenses inutiles. 19. Je prends le cas de la veuve Maman Marthe, cortège locolo président Yapayu Anakuna, tout ça lui sert à quoi ? 19. Qui pense la faire du mal, après l'avoir tué le Congo gagnera quoi ? 20. Il a toujours l'habitude de combiner les voyages. 19. Cette fois-ci après le Japon il va traverser en Chine, Inde, Cagastan, Pakistan, Iran et enfin, la Somalie Anzang Muthmaizuki. 20. Jean-Calombo Chiblu, on parle du développement de l'Afrique par la troisième puissance économique, vous voulez qu'il reste là ? 20. Vous regardez réclamer le social en ignorant que le pays n'a pas suffisamment de moyens. 21. Qu'il voyage ? Parce que la RDC a aussi besoin de plus de soutiens extérieurs pour décoller. 22. Le pays a beaucoup de moyens. 21. Le mieux serait de former une équipe gouvernementale de moins 15 à 18 ministres de réformer la justice du pays car la justice élève une nation et élimine la magouille et fraude. 22. Jean-Jacques Calombo, beaucoup de moyens. Qu'est-ce que vous produisez à part les minerais que les étrangers exploitent et emportent à l'état brut, donc sans plus-value ? 22. Serge Mbassa, comme ça sera vers la fin du mois d'où et que le nouveau gouvernement sera déjà mis en place, qu'il laisse le premier ministre ou celui des affaires étrangères représenter le pays et lui pour réfléchir sur le social des Congolais. 23. Son voyage coûte plus que celui d'un ministre. 24. RDC, Japon. Le président Shisekedi attendu à la 7E Accent Grave Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, Tika 7, au mois d'où le président de la République Félix Shisekedi est attendu du 28 au 30 août 2019 à Yokohama, une des villes du Japon, pour participer à la 7e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique, Tika 7. 24. L'annonce a été faite ce mercredi par l'ambassade du Japon au cours de la deuxième journée de la tournée de presse qu'il a organisée à Kinshasa, en collaboration avec l'Agence de coopération internationale du Japon, Jika. 25. La Tika se veut un cadre des discussions sur le développement de l'Afrique entre les pays africains, des organisations internationales, sociétés civiles, entreprises privées et les pays donateurs, dans le but de concrétiser les résultats du G20 et du G7 qui se tiennent cette année. Pour cette édition, les thèmes retenus sont les suivants. 1. Promouvoir la transformation économique, et améliorer l'environnement et les institutions en faveur du commerce à travers l'innovation et l'engagement du secteur privé et assurer les finances durables. 2. Promouvoir une société résiliente et durable pour la sécurité humaine. 3. Paix et stabilité. La Tika est une initiative du gouvernement japonais organisée depuis 1993. Elle est organisée également dans le souci d'offrir aux pays d'Afrique une opportunité de se vendre auprès de potentiels investisseurs, en vue de gagner des partenariats qui peuvent les aider à se développer. 4. Solignons que la coopération japonaise, à travers l'AGICA, intervient dans plusieurs secteurs en Afrique, notamment la protection de l'environnement, l'éducation, la santé, pour consolider la paix et le développement socio-économique du continent noir. 5. Place aux commentaires. 6. Desmond Mindama, la caisse de l'Etat va s'épuiser à cause de ses voyages, selon mes statistiques, le président Fatshi est le plus grand et meilleur voyageur de l'année, il erre à un prix Nobel. 7. Freddie Mucci payait une très bonne nouvelle du moment où cela augmente l'attractivité des investisseurs en RDC. 8. Il marche sur les traces de Macron à qui on reprochait d'effectuer trop de voyages. Aujourd'hui les Français donnent raison à Macron car la France est redevenue attractive, le chômage commence à baisser et la côte de popularité du président français a rebondi. 8. Freddie Mucci paye mon cher nous avons toujours acquisé Kabila de faire n'importe quoi mais aujourd'hui Fatshi dépense près de 13 500 000 dollars pour les membres de son cabinet, je liquide des véhicules mais la moins chère des TXL c'est à 75 000 dollars. 9. Faites de calcul x 175 véhicules et vous aurez le montant que notre président gaspille. 10. Pourquoi prenez le peuple d'abord alors que c'est le cabinet ? 10. Les amis d'abord, si c'était moi, j'achèterais un ketchup chacun d'eux et canaliser cette grosse somme à la vie du peuple, école, hôpitaux etc. 10. Stany, courage mon président toute la nation congolaise est derrière vous. 10. Qu'est-ce que ? Bientôt là il sera invité aux Etats-Unis pour assister à l'inauguration des toilettes de la Maison Blanche. 11. Courage, Cedric, à Félix Tshisek et dit trop c'est trop, on te soutient mais là c'est un peu exagéré, tu finiras par consommer tout le budget de l'année que par tes missions dans l'entretemps ton peuple meurt de la famine chaque jour. 11. Rodrigue, qu'il fait appel à notre ambassadeur de le représenter. 12. Raymond Billa, qu'il envoie camérait à Bacar Ces voyages ont atteint la limite pour un chef d'Etat encore problématique comme le nôtre. 13. Kiangu, il a de mauvais conseillers et lui-même Magellan du Congo très assoiffé de voyages. 13. Ekyma, et combien des millions qui sont déjà écoulés déjà après 100 jours d'exercice sans aucun bilan positif encore mais voilà encore ça parle. 14. Tony, et il va partir. Est-ce que c'est pour le bien du peuple congolais ou juste une façon de rattraper des retards des choses manquées par le passé ? 15. Joseph, beaucoup me la maillé na fourchette, un vrai chef d'Etat. Bravo FATSHI, la diplomatie en avant. 16. Lascar, merci Jean-Paul je comprends que tu es intellectuel. 16. Infini, par manque d'un gouvernement il savoure le voyage. 16. Emmanuel, mes condoléances aux finances publiques. 17. Desmond, tout l'argent du pays part à des dépenses inutiles. 17. Je prends le cas de la veuve maman Marthe, cortège locolo président Yapayu Anakuna, tout ça lui sert à quoi, qui pense la faire du mal, après l'avoir tué le Congo gagnera quoi, et les apasies vraiment. 18. Tim, il a toujours l'habitude de combiner les voyages, cette fois-ci après le Japon il va traverser en Chine, Inde, Cagastan, Pakistan, Iran et enfin, la Somalie en Zambut Maizuki, Jean-Calombo Chiblu. 18. On parle du développement de l'Afrique par la troisième puissance économique, vous voulez qu'il reste là à vous regarder réclamer le social en ignorant que le pays n'a pas suffisamment de moyens, qu'il voyage, parce que la RDC a aussi besoin de plus de soutiens extérieurs pour décoller, les vies, le pays a beaucoup de moyens le mieux serait de former une équipe gouvernementale de moins 15 à 18 ministres de réformer la justice du pays car la justice élève une nation et élimine la magouille et fraude. 18. Jean-Jacques Calombo, beaucoup de moyens, qu'est-ce que vous produisez à part les minerais que les étrangers exploitent et emportent à l'état brut, donc sans plus-value, Serge Mbassa, comme ça sera vers la fin du mois d'où et que le nouveau gouvernement sera déjà mis en place, qu'il laisse le premier ministre ou celui des affaires étrangères représenter le pays et lui pour réfléchir sur le social des Congolais, son voyage coûte plus que celui d'un ministre. Sous-titrage ST' 501